et bien bonjour à tous c'est alex benito on se retrouve sur motorsport manager le grand prix de milan milano et oui on va se retrouver là bas pour l'avant dernière course de cette saison on avait déjà été à milan marqueta à domicile avait fait une sixième place ça avait été la catastrophe pour dreyfus et l'abandon on espère que ça se passera mieux et ensuite on aura la mer noire pour finir là quasiment similaire au premier mise à part ce toute petite incision ici sinon c'est de la vitesse pure ça ressemble à monza et moi je vais tenter aller huitième au mieux avec les bonus l'installation des pièces je les fais avant on essaie de gagner un peu de temps pour pas que la vidéo dure aussi longtemps que la dernière fois voilà le tracé de ce circuit il faut essayer de finir la saison en beauté avec un maximum maximum de points et c'est ce qu'on est en train de faire c'est dommage parce que les deux pilotes non sont jamais ensemble quand marqueta fini loin devant on a dreyfus qui se fait fumer quand dreyfus gagne la course on a marqueta qui finit loin derrière j'arrive pas à mettre les deux pilotes dans le top 10 voire mieux les deux pilotes dans le top 5 quoi ce serait sympa qu'on fasse les deux les deux pilotes sur le podium alors ça on n'en est pas encore là on va essayer mais on n'en est on n'en est pas encore là ça c'est sûr allez les essais libres nuageux on n'est pas sur piste mouillée en tout cas c'est déjà pas mal au niveau des réglages bon on va les faire maintenant parce que sinon ça nous prend du temps ensuite on est sur un circuit rapide donc déjà on met la vitesse max ici on va légèrement baisser ceci comme ça et là on peut mettre on est pas mal en termes de déportance ou dans les lignes droites faible déportance donc il faut la mettre assez faible faible déportance pour être à l'aise dans les lignes droites on va laisser ça comme ça lui on va lui faire ça en soft la même la même pour elle là on va mettre une faible déportance la maniabilité elle est plus sur sur du sous virage visiblement il y a quand même une bonne vitesse de pointe on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne là aussi il y a les conseils des mécanos qui sont assez larges donc difficile difficile de trouver le bon réglage immédiat allez on part tout de suite on perd pas de temps on va essayer de faire au moins un tour rapide et Dreyfus qui tente déjà le dépassement sur Marketa c'est dommage qu'on n'ait pas des petits compteurs vitesse ça serait sympa d'avoir un petit compteur vitesse quelque part par exemple là 200 km heure ou plus je pense que ça serait pas mal comme dans la réalité vous savez le petit rond avec throttle et brake si vous avez l'habitude de regarder les grands prix de f1 avec tous ces virages sur ma gueule ou quoi mec il n'y a rien comme virage serré il y en a deux il y a deux virages dans le circuit sur ma gueule et voilà il y a juste une chicane après le reste c'est que la ligne droite ok en tout cas les suspensions c'est ok pour Marketa mais un petit peu moins pour Dreyfus ils ont pas fait de tour chronométré on va attendre qu'ils finissent à la fin de ce tour là voilà ça a l'air de plutôt bien passer après il faut l'aéros c'est pas ça pourtant elle fait un meilleur temps elle fait 1.25 allez on va le rappeler 1.23 je pense qu'il y aura quand même des choses à régler vu qu'ils sont pas super contents de ce que nous avons fait en termes de réglage Dreyfus a fait un bon temps après ça tourne en 1.23 on est peut-être capable de faire mieux moyenne bonne mauvaise ohlala j'ai rarement été aussi mauvais j'ai rarement été aussi mauvais sur les réglages là on est très très loin à 70% seulement la déportance on est pas du tout voilà on est pas du tout dedans on est pas dedans la maniabilité n'est pas là la déportance bon ok on va la mettre par là et on baisse la vitesse on baisse la vitesse on change les pneus et t'es reparti vas-y Bobby et alors toi t'es vraiment à côté de la plaque 46% là je suis vraiment dégueulasse mais c'est pas normal quoi c'est pas normal moi je pense que c'est plutôt logique les suspensions sont trop la boîte est trop longue et la héros on va la mettre voilà plus équilibrée là j'ai quand même bien équilibré les trucs là ça a bien changé ça a bien changé mais bon là c'est un peu c'est un peu aléatoire quoi là on peut se risquer à faire de très très mauvais réglages pour la course il faut tourner même pas un tour et re-rentrer direct on va voir ce que ça donne si ça leur plaît ou pas c'est vrai que les essais c'est trop court il faudrait donner plus de temps que ça là c'est vraiment trop court on fait 3 tours même pas 3 tours chronométrés après Dreyfus reste avec le 6ème temps en mauvais réglage donc c'est pas dégueu à titre indicatif c'est pas dégueu là il faut leur tour chronométré ils sont bien meilleurs bravo merci tellement meilleurs maintenant ok pourtant elle est pas en train d'améliorer pas du tout même on va les rappeler tout de suite pour tester de nouveaux réglages très bonne bonne moyenne excellente moyenne bonne on est quand même on est quand même un petit peu mieux on est un petit peu mieux on est en 28.5 13.8 86% on est très très bon en déportant ce qui est en fait plus élevé elle est plus élevée que faible la maniabilité la vitesse il faudra s'inspirer de de Dreyfus la vitesse il faut prendre celle de Dreyfus je pense qui a plutôt du coup une boîte à accélération aller légèrement plus sur la vitesse max que sur que sur l'accélération ok on va faire ça on va la diminuer encore un petit peu cette boîte comme ceci on va pas toucher la déportance et en termes de maniabilité peut-être voilà mettre un peu plus de survirage et alors pour elle la déportance on l'a vu qu'elle était vers 28.5 un truc comme ça ça c'était un peu plus réduit la vitesse était bonne donc excellente on va la laisser là voilà on a juste changé légèrement la déportance la maniabilité qui est pas si ouf non plus peut-être rééquilibrer les choses comme ça avec un peu plus de survirage voilà 85% de réglage ça sera notre dernière chance avec ces 3ème réglage utilisé on va pousser la voiture au max et puis voilà on va tourner 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 là c'est la fin en espérant que ça se passe mieux parce que devant ça tourne assez bien quand même 1.23 0 pour Arbeloa 1.25 pour Dreyfus 1.26 ça c'est quand même assez serré super bravo pour les réglages bien meilleurs les gars on est en train d'améliorer nos réglages visiblement en tout cas c'est ce que ressentent les pilotes en train d'améliorer son temps ça c'est plutôt bon de 0.8 secondes Marqueta est-ce qu'il est en phase d'amélioration pas forcément ah mon gars t'es à domicile il faut y aller là Marqueta qui fait le 7ème temps une habilité plus réactive et 2ème temps 2ème temps pour Arbeloa pour Dreyfus pardon avec 1.23.8 bah attends c'est pas dégueu c'est voilà ce n'est que des essais libres mais ça laisse supposer qu'on est quand même capable de tourner assez vite avec Claudia Dreyfus et pas mal pas trop mal pour Marqueta aussi je pense qu'on a des réglages voilà sont fixés juste comme il faut bien joué les gars on a des assez bons retours un assez bon voilà assez bon feedback très bon excellent on a un assez bon feedback de la part de nos pilotes pour que Jean-Pierre j'ai rien autant dire tout de suite ouais les ingénieurs ont fait du bon boulot avec les réglages de Claudia Dreyfus voilà on est bon on est bon on est bon on est bon allez on va aller à la recherche d'une nouvelle victoire en grand prix ça serait bien aussi que Marqueta fasse un bon résultat à domicile mais on voit il a que 2 étoiles et demie c'est pas le pilote le meilleur pilote de sa génération non plus plus 10% plus 10% ah ça c'est bien là c'est plus 10 plus 10 on est pas à plus 5 et plus 5 qu'est-ce qu'on choisit pour elle pareil on va mettre du plus 20% en performance bon lui on va pas y toucher on va pas y toucher parce qu'en terme de réglage on est à 94% on peut difficilement faire mieux on part en pneu soft évidemment avec le plein après c'est peut-être aussi une solution de partir avec un tour de moins de carburant pour être plus léger peut-être pour être plus rapide dans les premiers tours petite stratégie surtout que bon si les deux partent avec les mêmes pneus et les mêmes carburants ils vont devoir s'arrêter en même temps et c'est pas possible donc lui s'arrêtera un tour plus tôt que Dreyfus qui avec seulement du 90% parce que la maniabilité n'est pas terrible alors elle est plus vers le sous-virage voyons voir ce que c'est pour pourtant regardez la comparaison il faut l'augmenter légèrement lui c'est excellent mais va pour elle c'est ça qui est bizarre on va l'augmenter légèrement on va mettre ça comme ça espérons que ça marche un petit peu mieux avec un petit peu moins de sous-virage pneu soft le plein et on est parti on est parti pour la course j'ai oublié de le mettre en agressif mais je vais le faire tout de suite grille de départ habituelle William Evans Baotang Ines Santana Alex Rogers ça c'est les derniers du championnat qui partent là Nichu Aurélie Dembele on a Marqueta maintenant qui part 8 parce qu'il est 13ème au classement général on avait l'habitude que ce soit Dreyfus mais comme elle elle est maintenant 10ème au classement général elle va partir un petit peu plus loin elle va partir 11ème avec Amanda Calvanchanti Edouard Domelo Sergio Arbeloa André Sabado le cheater le mec qui se fait rétrograder parce qu'il a des mauvaises pièces Edadjohn Stottir Jean-François Beauchamp Sergei Antonov Jean-Pierre Gérard et Tanvir Dja qui a repris le leadership c'est donc parti pour la course vite vite on met ça en dépassement c'est parti le bon départ de Marqueta qui va déjà passer de gagner essayer de gagner une place coup d'à coup là faut pas arracher l'aileron mon gars faut pas arracher l'aileron il sera à l'extérieur oh là là tout le monde qui c'est qui se faufile là c'est Vananen on dirait Marqueta 9ème coup d'à coup il est obligé de se déporter oui il va passer à l'intérieur plutôt cette chicane tenter un nouveau dépassement Dreyfus qui est piégé derrière allez là faut dépasser Dreyfus plutôt calme derrière Marqueta 8ème et devant ça commence déjà à s'échapper Marqueta allume un pneu nous sommes rentrés en collision va prendre une baffe il a percuté ma voiture de plein fouet c'est pas possible Marqueta est maudit à chaque fois on lui rentre dedans l'aileron arrière est arraché mais c'est pas vrai c'est pas vrai à la dernière course à la dernière course on va aussi changer les pneus on va complètement changer de stratégie on va partir en médium c'est vraiment cheaté à chaque course la course d'avant il se fait arracher l'aileron avant et là il se fait arracher l'aileron arrière ah là là le Maldonado bon bah tous nos espoirs en Dreyfus Marqueta qui s'arrête dès le premier tour et on revoit totalement la stratégie allez Dreyfus du coup on repart sur une stratégie ça va être chaud ça va vraiment être chaud pour Marqueta à domicile et Dreyfus qui est qui est aussi en difficulté 13ème il faut mieux rouler il faut mieux rouler que ça il faut profiter des erreurs adverses elle est 14ème elle se laisse endormir elle va encore perdre une place non c'est pas possible 15ème que se passe-t-il avec Claudia Dreyfus oh là là devant là ça se profile dans tous les sens comment c'est serré mais ça nous fait perdre du temps oh oui elle passe entre les deux Claudia Dreyfus joli double dépassement ah ça c'est très très beau elle va même les semer derrière avec une très très belle performance très très belle performance Valdez qui a aussi dû s'arrêter qui est derrière Marqueta c'est vraiment Valdez c'est vraiment enculé il n'y a pas d'autre mot ça n'a pas fait plaisir à Marqueta tout ça on va arrêter la stratégie trop agressive pour Claudia Dreyfus qui est en train de fumer ses pneus elle tourne en 1.25 c'est pas trop mal elle revient sur Calvin Shanti elle est devant aussi ça tourne en 1.25 c'est à peu près équilibré voilà tout le monde est là tout le monde est là il reste 4 tours 4 tours voilà qu'est-ce qu'on va faire les pneus sont trop chauds les pneus sont trop chauds oh non qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui oh non oh non mec c'est pas vrai elle a plus d'aileron arrière elle aussi c'est quoi ce jeu qui c'est qui a décidé de saboter ma course what the fuck pénalité de drive-thru pénalité plus changement d'aileron arrière ma course est foirée deux ailerons arrière changés dans cette course plus la pénalité de drive-thru c'est incroyable mais c'est quoi cette course Beauchamp mais quel enculé qu'est-ce que tu veux faire après ça qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu veux faire après une course pareille Jean-Pierre Gérard en collision avec Almanda Calvanchanti Sabado accident Vananen accident mais c'est quoi cette course c'est quoi cette course tout le monde rentre au stand mais c'est quoi ce bordel que se passe-t-il que se passe-t-il voiture de sécurité évidemment oh lolo oh lolo allez vas-y Marqueta il faut doubler tout le monde c'est peut-être la bonne option pour lui qui avait changé les pneus plus tôt mais attends mais tout le monde a chopé un accident ou quoi Sabado qui est sorti là Vananen ah ouais mais les deux se sont sortis ensemble lui il est passé à travers le mur carrément what the fuck et puis il y a il y a Beauchamp non je sais plus qui ils sont rentrés en collision mais c'est n'importe quoi cette course c'est totalement n'importe quoi toi il faut la faire la pénalité je sais pas comment on fait mais tu dois la faire la pénalité oh le bordel je suis maudit quand je vous le dis que je suis maudit Marqueta ça fait deux courses qu'on lui arrache une partie de sa voiture et en plus là Dreyfus c'est dommage qu'on peut pas voir le ralenti mais Dreyfus se fait arracher l'aileron et après elle prend une pénalité c'est complètement n'importe quoi allez plus qu'un tour de cette voiture de sécurité qui fait le train de train ah là 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 honteux pourquoi elle s'arrête pas la seule option là c'est que Marqueta il attaque comme un gros porc et qu'il double tout le monde j'y crois pas mais bon surtout un mec qui a 4 en freinage oh là là allez vas-y fais toi plaisir pareil pour toi il faut chauffer les pneus on chauffe les pneus les gars ça va être chaud parce qu'il me reste pas énormément de carburant je pense que ça va être n'importe quoi il y aura des pénalités de partout le classement final j'ai hâte de le voir parce que là ça va vraiment être n'importe quoi il n'y a pas une seule course sans la voiture de sécurité ça faut le dire à chaque fois il y a des accidents et Sabado il va prendre cher il va prendre très très cher au général allez attaque attaque Luigi et elle va faire son drive-thru évidemment elle va faire son drive-thru Marqueta il est énervé là il est énervé il ne faut pas lui toucher la moustache comme ça oh oui il va faire l'intérieur il se retrouve 12ème oh il se refait dépasser par Rogers allez voilà bien joué à l'intérieur oh il se refait moquer c'est quoi cette course le nombre de dépassements qu'il y a oh lalalalalala drive-thru drive-thru pour Marqueta ils se sont touchés là-bas quand les pneus quand les pneus oh lalalala oh non c'est génial un autre aileron mais on n'en a plus on n'en a plus d'ailerons au garage mon gars C'est quoi ce bordel ? Ah, il fait son drive-thru et il va faire un tour sans aileron arrière. Ah oui ! Ah oui ! Mec. Attends, mais on va ruiner l'équipe, là. Et en plus, on n'a plus d'essence. Oh, mais c'est quoi ce bordel ? Oh non, je me suis fait niquer. Mais what the fuck ? Il n'y a plus d'aileron arrière pour Marqueta. C'est pas possible. Oh non ! Il n'y a plus d'aileron. Il a pris un drive-thru. Il s'est fait arracher l'aileron deux fois. Oh non ! Et Dreyfus est là, pépère. Il faut revenir, salope. Ah oui, mais là, je suis énervé. Là, je suis énervé. Comment c'est pas possible d'avoir autant de malchance ? Et Gérard, il a eu un problème ou pas ? Ah non, Gérard, il n'a rien eu. Il n'a rien eu, d'accord. Moi, je perds un aile rond arrière et je prends un drive-thru. Ah ouais, c'est logique. C'est tout à fait logique. Voilà. Allez, il faut revenir là. Dreyfus, là, on s'énerve. On sort les doigts du cul. Et le rond arrière est bien mieux comme ça. Ben, c'est sûr, il y en a un. Il n'y en avait pas tout à l'heure. Oh mon Dieu ! Ah bien joué, ça a les dépassements de Claudia Dreyfus qui poursuit sa remontée fantastique. Ah là, il faut sauver les drapeaux bleus pour Marqueta. Laisse passer, laisse passer. Laisse passer, fumier. Laisse passer, je te dis. Laisse passer ! Qu'est-ce qu'il fout ? Elle allume un pneu ! Elle a bloqué un pneu pour Marqueta. Elle se retrouve avec 29%. De toute façon, il faut qu'elle s'arrête. Elle va s'arrêter au tour suivant. Il faut qu'elle s'arrête. Est-ce qu'on peut terminer la course avec autant de carburant ? Oui. On peut le faire, mais ça va être très tendu. Mais on peut le faire. On peut le faire. Mais il va falloir passer à un mode économique pendant un long moment. Allez, Dreyfus, à l'attaque. Sur elle, ça date. Drapeau bleu. Alors, Marqueta, on peut l'oublier parce que lui, il est certain de finir dernier avec ce qui lui est arrivé. Il n'a vraiment pas de chatte. C'est hallucinant ce qui se passe avec Marqueta. Le sort est contre lui. Double aileron, plus un drive-thru. Il y a eu pareil pour Dreyfus. Et encore, elle est 11e. Ça qui est énorme. Elle est plutôt bien classée. Après tous les malheurs qui lui arrivaient, tout le monde s'arrête au stand. C'est plutôt bon. On est dans le moins de 1 000. Dégage de là. Allez, hop, merci. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est que tu vas finir la course comme ça. C'est le dernier arrêt qu'on fait. Peut-être... Ça sera peut-être bon parce que devant, ça doit encore s'arrêter. Surtout ceux qui sont en soft, je pense. On peut essayer de sauver ça. Sauver avec les points que va rapporter Dreyfus. Avec peut-être la bonne stratégie de faire un arrêt en moins là. Elle se retrouve 13e. Elle va peut-être faire un dépassement sur Alex Rogers. Ouais, elle se fait fumer. Par Nitschou. Il en est où, Marqueta ? On ne va quand même pas l'oublier. Même si bon. Il n'a plus rien à faire, lui. Il a juste la course à finir. De toute façon, il va devoir encore s'arrêter. 14e place pour Claudia Dreyfus. Avec le nombre de drapeaux bleus qu'il a, Marqueta ne pourra jamais faire son retard. Il tourne en 1.27. C'est dégueulasse. Ah, c'est assez honteux. Là, ce qui se passe dans ce Grand Prix. Il y a des accidents de tous les côtés. Là, je pense qu'on n'a plus d'ailerons arrière dans les stands. Vous pouvez toujours chercher dans le garage. Il n'y a plus d'ailerons arrière. On les a tous utilisés pour cette course. Après tout ce qui a été arraché. Il faut essayer de revenir. Attends, ils sont juste devant là, les gars. Allez, Dreyfus. Oh, putain. Mais lui, il est maudit. Il a tout qui part en vrille. Il a toute sa voiture qui part en vrille, Marqueta. C'est incroyable. Ah, il a 43 secondes de retard sur Ivan. Vas-y. Fais-toi, plaise. Fais des tours. Voilà. Fais des tours. Pour... Pour t'entraîner. Pour... Amuse-toi. De toute façon, tu vas finir 18ème. Nos yeux sont rivés. Sur Claudia Dreyfus. Par contre, elle s'adapte, va pas s'arrêter. Ni Tchou non plus. Enfin, là, c'est compliqué. On aura peut-être la 14ème place. Ce qui est déjà un exploit, vu ce qui s'est passé dans cette course. Personne ne s'arrête. Faudrait que devant, ça tombe à sec. Devant, faudrait que leurs pneus se crament. On a un peu de carburant en excès. On va l'utiliser. Pour essayer d'aller chercher la 13ème place. Allez, Dreyfus. On attaque. Pendant les tours qui restent, là. On continue d'attaquer. On va monter en puissance d'ici la fin de la course. Allez, peut-être dans la ligne droite. Avec l'aspiration, au freinage. Oh, dommage. Ouais, je pense qu'on se rattrape. On se rattrape. Chaque place est importante. Mark Etac a 80 secondes de retard sur les Vans. Elle revient. Elle revient très très vite, Claudia Dreyfus. Et à ce rythme-là, ce serait vraiment un exploit de finir 13. Peut-être même 12. Il ne faut pas trop rêver non plus. Allez, on passe à l'attaque. On passe à l'attaque maintenant. Maintenant qu'on s'est rapproché. Mais attention, il y a Jean-Pierre Gérard qui est juste derrière. Merci. Et on passe en mode dépassement maintenant. On met le tout. Le tout dans le rouge. Parce que derrière, ça revient fort. Gérard qui essaye de dépasser. C'est maintenant. Il re-rentre en collision. C'est vraiment un bordel. Dernier tour. Carbure en bas. Trop bas. Elle est 13e. Elle est 13e. Elle est passée. Mais le carburant est trop bas. Il ne faut pas que ça tombe à sec. Avant la fin de la course. Elle est 12e maintenant. Elle est 12e. Tant de vire déjà à sec. Le leader à sec. Ils ont fini. Ils ont fini. Elle est 11e. 11e. Claudia Dreyfus. C'est le retour. Exceptionnel. Elle est tombée à sec. Dans la ligne droite. Elle se fait doubler. 13e. C'est pas possible. Elle était 11e. Oh non. Dans la ligne droite. Oh non. Voilà. Il faut vraiment qu'on s'améliore. C'est pas ma faute mon gars. C'est ni la tienne. C'est la faute à personne. C'est la faute à pas de chance. C'est la faute aux enculés. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus ? 13e. C'est un véritable exploit. De finir 13. Après tout ce qui nous est arrivé. En cumulé. On est à 2 drives through. Plus 3 ailerons arrachés. Elle a fait que 3 arrêts au stand. C'est déjà pas mal. Contrairement à Marketa qui en a fait 4. Notamment 1 au premier tour. Ah moi j'ai envie de revoir ça. Il est pas responsable. Ouais. A moins qu'on ait des rétrogradations devant nous. Ce qui nous permet de remonter un peu. Alors voyons voir. Ah du coup elle finit 11. Elle finit 11. Elle a eu un drive through. Mais derrière il y a eu une rétrogradation. Plus un drive through. Lui il a été rétrogradé également. Lui il a eu un drive through. Jean-Pierre Girard 2 pénalités. Beauchamp une pénalité drive through. 2 pénalités de drive through pour lui. Rétrogradation d'André Sabado. Mais bon lui il était out. Donc au final Dreyfus qui va marquer quand même 10 points. 10 points pour Dreyfus. Et 3 points pour Marketa. Ça a été la course vraiment laborieuse. Très très laborieuse. Elle perd une place. Sur El Sadat. Elle a 99 points. Devant Sabado et El Sadat. Ils sont à 100 points. Ah là là. Ça va être chaud. Ça va être chaud. La dernière course du championnat va vraiment être décisive. On s'est retrouvé piégé au milieu du peloton. Et on en a subi des conséquences. A savoir des collisions multiples. Et en plus on a été jugé responsable de ça. Connaissant la façon de piloter de Arbeloa. Je pense qu'on n'est pas du tout fautif. On se retrouve très rapidement pour la dernière course de la saison. Où les points seront doublés. Donc là c'est la course absolument. C'est la course à gagner. Ça va être impressionnant. J'espère que vous serez là. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada